Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement ON, c'est-à-dire ON ou ONT. Mais dans un premier temps, un très rapide petit passage théorique. Donc ON correspond à un pronom personnel qui est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. En revanche, ONT est le verbe ou l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ON ? Si on peut remplacer ON par IL, ça veut dire qu'on a affaire à un pronom personnel à la troisième personne du singulier, donc ça s'écrit à ce moment-là ON. En revanche, si on peut remplacer ON par ORON ou par AVE dans la phrase, à ce moment-là on a affaire au verbe avoir ou à l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Donc la même chose, si on ne peut pas remplacer par ORON ou par AVE, eh bien on a affaire à ON ou ON. Et si on ne peut pas remplacer par IL, on a affaire à ON, ONT. Donc maintenant, mettons cela en pratique à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple, les propos qu'on rapporte sont souvent imprécis. Les propos qu'on rapporte, les propos qu'ils rapportent sont souvent imprécis. Oui, c'est correct. Donc on a affaire au pronom personnel, au N. On peut vérifier. Les pronoms qu'ORON rapporte, CAVE rapporte, non, ça ne va pas. Deuxième exemple, les documents ont été fournis à temps. Les documents, ils étaient fournis à temps, ça ne va pas. Les documents, auront été fournis ou avaient été fournis à temps, c'est correct. Donc on a affaire à l'auxiliaire avoir. Troisième exemple, pour son départ, on lui a offert une encyclopédie. Pour son départ, il lui a offert une encyclopédie. C'est correct. Donc c'est le pronom personnel, ON. Quatrième exemple, hier, on était tous sous pression. Hier, il était, on va enlever le tous, hier, il était sous pression. C'est correct. Donc c'est bien le pronom personnel, ON. Cinquième exemple, ils ne lui ont rien expliqué. Ils ne lui, ils rien expliquaient, ça ne va pas. Ils ne lui auront rien expliqué. Oui, effectivement, ils ne lui avaient rien expliqué. Donc là, c'est bien le verbe avoir. Troisième personne du pluriel, du présent indicatif. Exemple 6, veuillez signer l'original, qu'elles vous ont envoyé. Veuillez signer l'original, qu'elles vous, ils, envoyé. Non. Veuillez signer l'original, qu'elles vous auront envoyé ou qu'elles vous avaient envoyé. Effectivement. Donc là, on a affaire à l'auxiliaire avoir, ONT. Exemple 7, actuellement, on procède au contrôle des données. Actuellement, ils procèdent. Oui, effectivement, c'est correct. Donc, pronom personnel, ON. Actuellement, ils procèdent au contrôle des données. Exemple 8, les projets ont tous été acceptés. Les projets, ils, tous, étaient acceptés. Non. Les projets auront tous été acceptés. Oui, ça convient. Donc, on a affaire à l'auxiliaire avoir, ONT. Exemple 9, ils ont pris la voiture de service. Ils, ils prient la voiture. Non, ça ne va pas. Ils auront pris la voiture de service. Oui, ou ils avaient pris la voiture de service. Donc, encore une fois, auxiliaire avoir, ONT. Dixième exemple. Dans cette situation, on a souvent besoin d'aide. Dans cette situation, il a souvent besoin d'aide. Oui, ça convient. Donc, pronom personnel, ON. Donc, voilà qui termine ces dix exemples. Et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada